Depuis les Saves de l'Aune, en proximité du ponton du Vendée Globe qui accueille donc actuellement les bateaux de la Solométrocoque. Et je suis aux côtés de Denis Hugle, directeur de course. Bonjour Denis, merci de nous accorder quelques instants puisque la première épreuve est actuellement en cours. Alors un mot sur cette Solométrocoque, c'est une course particulière. Huit jours de course, huit jours de compétition, avec une grande compétition pour terminer. Huit jours où s'affronte cette fameuse classe Figaro. Oui, la Solométrocoque est une épreuve qui se court avec trois manches en fait. Donc il y a aujourd'hui, mercredi, des parcours en baie des Salles d'Olonne d'une trentaine de milles. Et le départ de la grande course qui fait 400 milles le jeudi, qui devrait ramener les bateaux d'ici samedi avec un parcours qui va les amener au large au milieu du golfe de Gascogne. Donc là on est vraiment dans la course au large sur la dernière épreuve. Et là on est plutôt sur de la vraie régate dans les parcours en baie, mardi et mercredi. Alors c'est une classe, souvent la classe Figaro, qui est aussi révélatrice de talent. Beaucoup de steepers qui parfois en prépassent sur des Imoca par exemple, sont passés par là. Et on a vu d'ailleurs au départ, il y avait un petit bisou, Tom, qui est le plus jeune de l'épreuve. Oui, c'est un peu l'apprentissage de la voile, ça fait partie du cursus de la course au large. On commence souvent par des petits bateaux de mini-trandate, après on passe sur des Figaro où on apprend vraiment la régate et la course au large. Et après on essaie de passer ou en classe 40 ou en Imoca. Donc là il y a certainement des futurs coureurs du Vendée Globe dans les 34 bateaux qui vont courir, c'est sûr. Avec cette classe Figaro qui est spécifique, les bateaux sont tous identiques. Il n'y a pas possibilité, comme on peut l'avoir parfois dans d'autres classes, de recherche technologique ou d'avoir un petit avantage par rapport aux autres. Là tout le monde a le même bateau, c'est vraiment le steeper qui fait la différence. Ah oui, c'est de la monotypie pure, qui est très encadrée par la classe Figaro, qui est très encadrée par tout le corps arbitral, qui fait des contrôles très stricts. Et les bateaux sont identiques, à part les voiles qui font la même taille mais dont on peut choisir le fournisseur. Mais sinon tout le reste est identique et donc c'est vrai que là, ça se fait vraiment par rapport aux skippers ou à la skipeuse. Et là on voit qu'il y a quand même du renouvellement énormément dans la classe Figaro et ça veut dire que c'est une classe très dynamique. Merci beaucoup Denis Luc d'avoir été avec nous. Si vous le souhaitez, le ponton du Vendée Globe où se trouvent les bateaux est ouvert au public. N'hésitez pas.